Aujourd'hui nous recevons un homme de conviction. Vous allez certainement l'entendre tout au long de cette émission, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs auxquelles il croit et auxquelles il se tient. Il n'a pas peur de déplaire, bien au contraire, tant qu'il est aligné avec ce qui est important pour lui. Il s'agit de Régis Bamba, qui est le cofondateur de Djamu. Djamu c'est une start-up, une fintech qui est très connue en Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs réalisé la plus grosse valorisation de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour vous donner le niveau de performance que cette entreprise a atteint aujourd'hui. C'est une entreprise qui, comme vous allez l'entendre vous-même tout à l'heure, réalise aujourd'hui par mois des opérations qui s'élèvent à à peu près 40 milliards de francs CFA avec plus d'un million d'utilisateurs. C'est donc une start-up qui est vraiment en plein bout, mais pour qui tout va bien. Et nous sommes très contents que Régis Bamba ait accepté de venir parler avec nous d'argent, mais aussi de valeur, comme vous allez l'entendre tout au long de cette émission. Il va se livrer, il va nous parler de sa stratégie pour pouvoir gérer de l'argent, pour pouvoir l'épargner, pour pouvoir le redistribuer. Bref, c'est très, très, très enrichissant. Il nous parle aussi du couple avec un concept assez spécial. Il estime par exemple que pour lui, il est normal qu'il puisse prendre 100% des charges de tout son couple et de tout son foyer. Ceci peut paraître paradoxal dans une génération dans laquelle on a tendance à penser à l'égalité, à l'équité. Non, Régis estime que les femmes sont désavantagées et il n'est pas normal qu'elles contribuent à hauteur de parité avec les hommes. Mais quoi qu'il en soit, peu importe votre avis, je vous invite à écouter la sienne avant de commenter. Écoutez ce qu'il a à dire. Ne vous précipitez pas tout de suite à le juger ou à le condamner parce qu'il y a une vraie cohérence dans son idéologie. Si vous nous découvrez, bienvenue sur C'est juste une question de temps, le podcast des Moneymakers, des gens qui font de l'argent et qui en parlent, sont complexes. Même si Régis va souvent nous cacher quelques chiffres, il a quand même essayé à son niveau de jouer le jeu. Et c'est très, très, très intéressant d'avoir un tel échange avec lui. Donc prenez place. C'est une émission spéciale avec quelqu'un qui, comme je l'ai dit en début, a beaucoup, beaucoup de valeur et vous allez vraiment, vraiment le ressentir. Générique. 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 ... Bonjour Régis. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler de gestion de finances. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Alors déjà merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être là avec toi. Donc Régis Bomba, je suis un des cofondateurs de Djamo, une tech ivoirienne. À Djamo, on a lancé les activités en 2020. Et notre objectif à l'époque, et qui l'est toujours, c'est de fournir des meilleurs services financiers pour la population d'Afrique francophone. Donc on a lancé une application qui est couplée avec une carte Visa qui permet de faire des paiements en ligne. Et à l'époque, quand on a regardé le secteur, on s'est rendu compte que c'était un produit qui était vraiment assez populaire, mais dont l'expérience était calquée sur les produits bancaires. Donc il fallait aller à la banque pour recevoir la carte, pour avoir la carte. Même pour la recharger, il fallait aller à la banque. Et on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et on a été conforté dans cette idée-là, quand on a fait notre tue de marché, par deux tendances. Déjà, un, la baisse du prix de la connectivité. Donc ça devenait de moins en moins cher de se connecter sur Internet. Et la hausse de la pénétration des smartphones sur le marché francophone. Et donc ça fait que ça créait un nouveau canal qui est le téléphone, le smartphone mobile, pour justement repenser ses services financiers. Et on s'est dit, ok, qu'il y avait quelque chose à jouer. Et c'est comme ça qu'on a annoncé le premier produit qui était la carte et l'application. Et ça a super bien marché. Trois ans, après trois ans, aujourd'hui, on a plus d'un million de clients. Donc ça se passe super bien. On a grandi quand même en tant qu'équipe. On a environ 150 collaborateurs. À Abidjan. 130 à Abidjan. Ah oui, quand même. Oui, une vingtaine à Dakar. Et puis dix autres repartis dans le monde. Voilà, distance. Concrètement, Djammo fait quoi ? Alors, service financier, carte. En français simple, accessible, vous faites quoi ? Alors, en français simple, ça va rester service financier. Bon, en français simple. Ok. Ok, en français simple, c'est tout ce que tu peux faire avec ta banque, mais en plus accessible, je veux dire. D'accord ? Par exemple, tu veux payer pour Netflix en ligne. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu auras besoin d'une carte bancaire. N'est-ce pas ? Oui. Voilà, donc tu vas aller à la banque, tu vas aller à ta banque, tu vas dire je veux une carte bancaire, ils vont te faire remplir un format de papier. Et donc, Djammo te dit non. En deux clics, tu télécharges l'application. On te donne une première carte virtuelle que tu peux recharger via tes wallets, c'est-à-dire portefeuille de monnaie électronique. Et si tu veux, tu peux commander une carte physique qu'on te livre en général en 24-48 heures, qui coûte 5 000 francs, la livraison est offerte. Et tu peux utiliser la carte physique pour continuer de payer en ligne, pour payer physiquement dans les marchés ou voyager avec. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a lancé. Deuxième produit qu'on a lancé, ce sont les coffres. Mais il faut résoudre quel problème ? Il y a tant de personnes que ça, à Bidjan, qui veulent payer des produits en ligne ? Alors, je peux te donner un chiffre. Oui, bien sûr. Le volume de transaction, je ne peux pas te donner un chiffre exact, mais je te donne un autre. entre 30 et 40 milliards par mois. Ah oui, d'achats en ligne, depuis la Côte d'Ivoire. 30 à 40 milliards par mois. Donc tu vois que c'est un produit assez populaire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que les gens achètent autant ? Je ne vais pas te dire. Non, mais les tendances, je ne veux pas... C'est du vestimentaire ? Non, c'est un peu le tout, tu vois. Après, tu as beaucoup de business. Les gens font du business, beaucoup de sponsors, Facebook. Ah, ok ! En fait, il y a tout ça. Il y a des gens qui voyagent aussi. C'est un big use case pour la carte. Qui prennent des billets d'avion, c'est ça ? Oui, qui vont prendre des billets d'avion, mais qui prennent la carte pour voyager. Et donc, qui vont faire des achats une fois sur place, tu vois. C'est plus pratique, en fait. Mais pourquoi c'est mieux pour eux d'avoir une carte chez toi que d'avoir une carte chez un banquier classique ? Parce que ça marche mieux, déjà. L'expérience est super. À l'international ? Oui. Ah, donc on n'a pas les expériences où tu arrives à l'international, ta carte ne marche pas. Essaye, tu vas voir. Ça, c'est un truc qui arrive malheureusement souvent avec les banques classiques. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, en fait, tu veux que quelqu'un soit là, surtout quand tu as des problèmes. C'est parce que quand tu as des problèmes qu'il n'y a personne, tu te rends compte en fait que là, ça devient compliqué. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de créer cette expérience-là client. Vous avez un vrai service client. Absolument. Qui est là, qui est disponible tout le temps, qui va t'aider, qui va t'assister, qui va faire en sorte que le service bancaire soit moins douloureux pour toi. Et donc, du coup, les gens ont tendance à juste mettre l'argent de leur compte quand ils reçoivent leur salaire sur Djamo et le dépenser sur Djamo parce que c'est beaucoup plus pratique que le dépenser avec sa carte bancaire. Pourquoi ? Là aussi. Je veux dire, si je suis à Abidjan, je veux aller dans un restaurant, j'ai ma carte bleue de ma banque classique avec laquelle je peux payer au restaurant. Pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser ta carte ? Alors, il y a un truc que je n'ai pas mentionné, déjà, c'est que Djamo, c'est plus qu'une carte. Nous, on dit que Djamo, c'est un compte. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est une application mobile couplée avec une carte. La carte, c'est juste une extension pour dépenser. Mais dans l'application mobile, tu as le vrai compte, ce qu'on appelle le compte nous. Et ce compte-là, il est lié à des portefeuilles mobile money. Donc, tu peux transférer à tous les portefeuilles mobile money que tu veux. Tu peux transférer ce que tu n'as pas souvent sur ton compte bancaire. Tu es d'accord avec moi ? Oui, voilà. Et tu peux transférer à des comptes bancaires aussi. D'accord ? Vous êtes compétitif sur les frais ? Alors, on a deux formules. Tu as le plan fruit, qui est gratuit, qui ne coûte rien par mois. Et là-bas, les frais de transfert par compte sont à 1,5%. D'accord ? Ça reste en bas de ce que la plupart des banques font. Et ensuite, tu as le plan premium, qui coûte 2 000 francs par mois. Et les frais de transfert sont gratuits. Je reviens rapidement sur les fonctionnalités de l'application. Tu as aussi la fonctionnalité coffre, qui permet de mettre l'argent de côté. Automatiquement. Donc, tu peux dire, par exemple, chaque lundi, je crée mon coffre. Je vais voyager. Je vais aller au Sénégal, à Dakar. Je crée un coffre au voyage Dakar. Et tu dis à Djamou, chaque lundi, mets 7 000 francs automatiquement sur ce coffre-là. Je veux atteindre cet objectif-là dans deux semaines. Et pardon, dans deux mois. Et Djamou va le faire pour toi automatiquement. Il y a aussi un système qui dit que chaque fois que tu fais des achats, on arrondit le montant. Et on met la monnaie dans le coffre en question. Donc, ça, c'est le produit coffre. Et pour finir, on a le produit IBAN. IBAN. Donc, tu as un IBAN qui est lié à ton compte. Et tu peux recevoir un salaire directement sur ta carte. Ah oui, quand même. Donc, imagine que tu es un... Et vous n'êtes pas une... Vous êtes quoi ? Vous êtes quoi, finalement ? C'est comme Conto ? Parce que quand tu parlais à générer un IBAN, c'est que tu es un établissement financier, non ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la zone UEMO, tout ce qui est produit financier est très, très régulier. Ah oui ? Voilà. L'AMF ? La BCAO même. OK, la BCAO, carrément. Voilà. Et donc, quelle que soit la forme que tu veux prendre, tu es obligé de passer par une banque. Tous les produits qu'on lance sont en partenariat avec des banques. OK. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir les banques. On va leur dire, écoutez, vous avez des produits qui existent. Nous, on peut mieux repackager ces produits-là et les rendre plus accessibles. De toute façon, vous ne pouvez pas aller chercher ces gens. Et nous, notre expertise, c'est justement aller chercher ces gens, donc la distribution de ces produits, via la technologie. Donc, on est arrivé à développer un canal d'acquisition qui est incroyable. On est arrivé à acquérir vraiment des clients en masse. Et voilà, on dit à la banque, ne vous inquiétez pas, vous nous fournissez la couverture réglementaire. Et nous, on va chercher ces produits, pardon, ces clients pour... C'est dans une relation exclusive avec une banque ou vous êtes ouvert à... Notre stratégie pour nous, et même ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait, c'est vraiment de s'ouvrir à tout le monde, à tous les opérateurs, mobile, la banque, et de dire, voilà, on crée un écosystème. Il y a énormément de clients à aller chercher. Le marché, il est vraiment encore vierge. Allons chercher ces clients-là. Ils n'ont pas besoin d'exclusivité ou quoi que ce soit. On est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Avec 40 milliards de flux par mois environ, plus d'un million de clients. Djamou est valorisé combien aujourd'hui ? Je ne peux pas te donner cette information. Parce que je te connais, tu vas dire que je suis milliardaire. Non, c'est déjà que tu es milliardaire, on sait déjà. En gros, si tu veux, la valo est souvent partagée à travers les levées de fonds que la startup fait. Oui. Parce que les levées de fonds, c'est quoi ? C'est, tu es investisseur, moi je te convainc que, je dis n'importe quoi, 10% de mon entreprise valent un million. Oui. Donc ça veut dire que mon entreprise vaut... Un milliard. Non, 10 millions. Un million, 10% et un million. Voilà, donc quand tu entends les levées de fonds, tu peux peut-être imaginer quel pourcentage l'entreprise alléguée. Donc à partir de ça, tu peux plus ou moins imaginer la valorisation de l'entreprise. Mais normalement, la valorisation des startups, ce n'est pas des informations confidentielles. Alors moi, je pense que c'est une distraction. Oui. Tu vois, et c'est une sorte de, je l'appelle métrique de vanité. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas ça qui est important. Et je sais, tu vois, des startups qui en parlent tout le temps en votant, on est licorne et tout ça. Tu vois, mais ça, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est quelle valeur vraiment tu produis pour le client. Et c'est pour ça que nous, ce n'est pas quelque chose sur quoi on veut se focaliser. Et on préfère nous-mêmes pas communiquer là-dessus. C'est focus sur ce qu'on fait pour le client. Vous vous enrichissez en silence. Vous ne voulez pas que les gens viennent vous perturber et dire, ah ouais, c'est maintenant telle somme. De toute façon, la valorisation, ce n'est pas de l'argent qui est dans mon compte. Oui, bien sûr. Tu es d'accord avec moi ? Moi, j'ai mon salaire ce moment. On a déjà parlé. Voilà, ce n'est pas de l'argent qui est dans mon compte. C'est juste qu'on dit, voilà, c'est quelqu'un qui est d'accord que l'entreprise vaut autant. Mais c'est absolument, je n'ai pas cet argent dans mon compte. C'est millionnaire sur papier comme on paper. Tout à fait. Non, non, mais il faut dire, c'est mieux que rien sur papier. Millionnaire sur papier ou milliardaire sur papier. Après, tu vois, c'est quelque chose que tu peux perdre du jour au lendemain. C'est vrai. Tu vois, une startup, c'est ça, c'est le risque, c'est que c'est un business model qui n'a pas encore été prouvé. Donc, tu es en train de te construire. Donc, à tout moment, tu peux faire faillite et perdre. Donc, en général, ce que certains fondateurs vont faire, c'est après une ou deux levées de fonds, ils font ce qu'on appelle des secondaries. Donc, ils vont récupérer une partie de la levée de fonds comme argent pour sécuriser un peu, avoir un peu de cash. Parce que ça devient vraiment risqué. Plus tu avances, ça devient risqué. Et au moins, ils ont quelque chose. Par exemple, tu lèves 2 millions. Tu vas dire, OK, moi, je prends 200 000. Donc, on te redonne 200 000 comptes d'évention. Et toi, en tant que fondateur, tu reçois 200 000 francs dans ton compte bancaire. 200 000 euros dans ton compte bancaire. Et du coup, ça t'apaise. Mais bon, après, il y a d'autres philosophies. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Moi, je pense qu'il faut foncer. D'ailleurs, si on te donne 500 millions, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que je fais ? Imagine quelqu'un te donne 500 millions. Qu'est-ce que je fais de cet argent ? Oh, je ne manque pas d'endroit où le placer. Tu vas aller au moins construire un email ou bien quelque chose. Oui, bien sûr, je vais faire quelque chose. Ça va te distraire en tant que fondateur. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Donc, imagine, par exemple, moi, je reçois ça. Je ne vais plus travailler. Je vais me mettre à construire des IP, tu vois, à gauche, à droite, tu vois. Et donc, ça va enlever mon focus de diamo, tu vois. Et donc, notre philosophie, c'est de dire non. Pas de seconde de raise et tout ça. On a notre salaire, tu vois. Et puis, en France, on est dedans, quoi. Donc, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Tu peux vraiment tout perdre. Et donc, ça, ça te conditionne pour ne jamais être dans le confort. Parce qu'en tant que fondateur, dès que tu es dans le confort, tu commences à relâcher. Et tu dois tout juste être en train de chercher qu'est-ce qui va plaire au client, qu'est-ce qui va donner de la valeur au client. D'accord. Très, très, très intéressant. C'est depuis 2020, c'est ça ? On a démarré en... Alors, j'ai rencontré Hassan en octobre 2019. La petite histoire, il m'a envoyé un message sur LinkedIn. Il m'a dit, oui, comment tu vas et tout, ça va. Est-ce qu'on peut prendre un café ? J'ai un truc, je vais te présenter et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À l'époque, j'étais chez un opérateur telcom. Et on prend le café. Et il me parle un peu de cette idée et tout ça. Et moi, ça clique parce que je venais de passer 5 ans chez cet opérateur en train de travailler sur des projets de Valmonie. Et bancaire et tout. Donc, ça me parle, tu vois. Parce que j'ai vu vraiment la capacité de ces services-là à créer de la valeur pour les gens. Trois jours après, je dépose ma démission. Ah oui ? Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, bon, ok, on y va. Go. Tu vois. T'es comme ça ? Ouais, c'est ça. En fait, plus je réfléchis, plus j'hésite. Je me suis dit, ok, si j'hésite, si je prends du temps pour réfléchir, je vais finir par dire. Tu vois. Donc, je me suis dit, ok, en France, on y va. À l'époque, mon projet, c'était de retourner à l'école. Par contre, je voulais faire un MBA à Havard. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça, donc de la pratique. Et si ça n'a pas marché, bon, finalement, je vais retourner à l'école. Ça a plutôt bien marché. Donc, en 2019, on a commencé à janvier 2019. Non, pas janvier, 2020. Janvier 2020, pardon, avec Covid. Oui, en plus. Ah, c'était chaud. À un moment, je me donnais si j'avais pris la bonne décision et tout. Quand tu décides de te démissionner comme ça, trois mois après, tu avais sécurisé quelque chose ? Trois jours après. Trois jours après ? Oui, on s'est parlé, trois jours après, j'ai déposé ma lettre. Tu avais sécurisé quelque chose ? Tu avais une épargne ? Alors, j'avais un fonds d'urgence. Ok. J'avais un fonds d'urgence, tu vois. Combien de mois à peu près ? Six, huit mois. Oh, ok. Marier avec des enfants ? J'ai des enfants, je ne suis pas encore marié. Ok, d'accord. Donc, à l'époque, j'avais un fils. Ok. Et donc, mon calcul dans ma tête, c'était de dire, ok, si j'échoue, mon fils, il est encore jeune, il avait quoi, un an à l'époque. Donc, il ne va pas sentir la galère. Ça ne va pas l'impacter. Tu vois, ça ne va pas trop l'impacter. On peut manger du garis, tu vois, un petit comme ça, on va se débrouiller un peu, tu vois. Donc, ça, c'était mon calcul. C'est ça qui a fait que je dis, ok, je peux prendre ce risque-là. Mais s'il était un peu plus grand, j'aurais quand même hésité, tu vois, il y avait d'autres trucs et tout ça. Oui, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré 2020. Tout de suite, on a démarré avec un capital de 30 millions. 30 millions de quoi ? En CFA. Ok. Et tout de suite, on se rend compte, en fait, que c'est quelque chose qui demande énormément d'argent, tu vois, l'affinité. Parce qu'en fait, chaque franc que toi, en tant que client, tu déposes sur ton compte Djabo, il doit être stocké sur un compte bancaire qui est séquestre, qui est bloqué par la banque. C'est pour éviter, justement, que les gens s'enfuient avec l'argent des clients, tu vois. Et cet argent, on ne peut pas y toucher. Donc, chaque fois que tu mets c'est mi-franc, on doit déposer cet argent-là sur ton compte bancaire, tu vois un peu. Donc, ça demande, je te parle, je te parle du volume de transaction. Donc, là, c'est une transaction de 40 milliards. Voilà, tu vois, donc ça te montre un peu le volume, tu vois. Donc, ça te demande énormément d'argent. Vous avez mis 40 milliards de… Quand même pas. Non, mais sérieusement, vous mettez 40 milliards. Est-ce que le principe n'est pas dégressif avec des sommes qui montent ? Non, en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que cet argent ne va pas être en même temps sur le compte. Donc, ça va, ça vient, c'est défu. Voilà, tu vois. Voilà, et tout de suite, on se rend compte, en fait, qu'on aura besoin de beaucoup plus d'argent que ça. Donc, on commence à chercher des fonds. Donc, on a eu la chance d'avoir accès à des réseaux de business angels en Côte d'Ivoire qui ont injecté 200 millions de fonds CFA après six mois. Et j'aime raconter cette histoire parce qu'injecter de l'argent dans les startups tech au début, c'est très, très, très important. C'est ce qui permet à la startup de décoller. Bien sûr. Djamou, c'est une histoire exceptionnelle parce que je me rends compte qu'on est chanceux parce que ce ne sont pas toutes les startups qui peuvent avoir accès à ce type de capital. Et moi, mon combat, en fait, c'est d'arriver à promouvoir ce type d'investissement dans les startups. Les gens qui ont l'argent, faites un effort, mais regardez du côté des startups tech. Le pouvoir, le potentiel de retour sur investissement est infiniment meilleur. Les 200 millions, justement, pour que les gens soient concrets, les 200 millions que vous avez reçus en 2020. Aujourd'hui, ça vaut à peu près combien ? Je ne peux pas te donner les chiffres. Mais attends, 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 attends. Non, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose, d'accord ? Oui. Donc, 300 000 euros. Oui. D'accord ? Ça, c'est le montant qu'on avait levé. Oui. D'accord ? Après, récemment, en novembre 2022, on a annoncé quoi ? Levé de fonds de 14 millions de dollars. Oui. D'accord ? Ce qui, potentiellement, valorise l'entreprise à quoi ? Au moins à plus que 14 millions de dollars. D'accord. Parce qu'on n'a pas vendu 100% d'entreprise pour les 14 millions de dollars. D'accord ? Donc, passer de 100 000 euros, supposons même que c'est juste 20 millions. Passer de 300 000 euros à 20 millions. Est-ce que ça n'est pas un bon retour sur investissement ? De 300 000 euros ? De investissement. Bon, quand tu prends les 300 000 euros, peut-être l'entreprise vaut jeudi, n'importe quoi. Attends, 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 attends. Donc, genre, celui qui donne 300 000 euros, les 300 000 euros deviennent 20 millions ? Non, j'ai mal expliqué, par exemple. On va prendre un exemple terre à terre. Ça, c'est le réplimal, ça. Faut pas me faire entrer dans les choses. Par exemple, je vais pouvoir aller au cabourou, mais je joue. Ok, bref. Suppos que tu donnes 300 000 euros, on te donne un pourcentage. Oui. Tu ne dis pas le pourcentage d'emblée. Je ne dis pas, choisis un pourcentage. 20%. Bon, 20%. C'est un bon pourcentage. Donc, ça veut dire que l'entreprise va valoir 1,5 million ? Oui, oui. Tu comprends ? Oui. Deux ans plus tard, tu lèves 10 millions de dollars. Oui. Et choisis un pourcentage encore. 10 millions à 30. Ok, 30%. D'accord. Ça veut dire que l'entreprise vaut 30 millions de dollars. Donc, on est passé une réalisation de quoi ? 1,5 million ? À 30 millions. De dollars. Oui. Donc, toi, tu es 200. Ça fait combien ? Ça fait 20. Oui. 20X. Donc, toi, tu es 300 000 euros. Ça fait 300 000 fois 20. Ça fait combien ? Ça fait 6 millions. Ok. Donc, en 3 ans… C'est du lié plus mal. C'est pas du lié plus mal, c'est de la création de valeur. Là, j'ai rigole. Avec la technologie. C'est du lié. Donc, c'est pour te dire que… Ça, c'est toute la puissance de l'investissement en startup. Et tu as fait, je crois, une formation avec Rebecca. Oui. Madame Rebecca. Oui. Elle t'a expliqué la différence entre une startup tech et une PME. Tout à fait. On n'est pas sur des retours sur un site classique. Tout à fait. C'est pour ça que tu fais la tech, en fait. Parce que tu dis que la technologie permet de décupler ce retour sur investissement. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour revenir à mon point, c'est qu'il y en a énormément besoin de gens qui injectent de l'argent très tôt dans ces startups. Oui. D'accord ? Les business angels, en fait. Les business angels. Et je pense qu'il faut une ou deux success stories publiques, tu vois, éventuellement. C'est ce qui est arrivé au Nigeria où tu as eu des gens comme Paystar qui ont vendu des entreprises à 200 millions. Des gens ont été millionnaires en dollars overnight, tu vois. Et je pense qu'il faut ça pour motiver plus de gens à injecter de l'argent, tu vois, dans ces trucs-là. Donc, je reviens sur l'histoire du Jamo. Donc, on reçoit les 200 millions. On se rend compte, en fait, que c'est bon, mais ça ne va pas suffire, en fait. Tu vois, parce qu'on a connu une croissance extraordinaire. Donc, on va sur le marché pour chercher… On repartait encore. Voilà. Pour chercher beaucoup plus d'argent que ça. Combien ? Un milliard, par exemple. Ok. Tu vois. Et, en fait, on se rend compte que… On se rend compte rapidement… C'est presque sur les chiffres, quand même. Oui, oui. C'est très important. Peut-être que ça ne serait sur les chiffres publics. Oui, bon, les levées. Non, non, non. Non, nous, on n'a pas communiqué sur nos levées pendant trois ans. C'est qu'en novembre 2022, quand on a communiqué, on est resté… Il faut rester concentré. Je t'ai dit, tout ça, c'est des métriques de vanité. Ok. Je t'ai dit, parce que… Non, mais non, mais quand tu dis des métriques de vanité, je comprends. Mais quand tu fais une levée de fonds, c'est une infraction publique. Non, mais non, pas du tout. C'est des réseaux d'investisseurs privés. Ce n'est pas sur les marchés publics, tu vois. Ok, ok, ok. Donc, tu n'as même pas tenu d'en parler. On en parle pour plusieurs raisons. Tu vois, pour conforter le régulateur, parce qu'il sait au moins que tu as des fonds, tu vois, pour conforter peut-être d'autres investisseurs, tu vois. C'est très stratégique, tout ça, tu vois. Après, il y en a qui en parlent, justement, pour la vanité. Franchement, nous, ça ne nous intéresse pas, quoi, tu vois. Donc, je reviens. Donc, on se rend compte, en fait, on cherche à lever sur le marché. Et c'est le même discours qui revient, c'est qu'on est dans un pays qui n'est pas très connu, en tout cas pour la tech, la Côte d'Ivoire. Et les gens préfèrent les marchés comme Nigeria, Kenya, tu vois. Donc, on essaie un peu de nous limiter au niveau de la valeur et tout. Bon, on se rend compte qu'on peut lever, mais il y a beaucoup de difficultés, tu vois. Donc, on se dit, ok, il faut qu'on intègre un réseau, tu vois. Il faut qu'on maximise notre valorisation. Et on regarde dans le monde, on dit, on va choisir les meilleurs accélérateurs et on va poursuivre à ces accès d'accélérateurs-là. L'accélérateur de start-up, c'est une entité qui reçoit les start-up, qui les forme et qui donne accès à un réseau d'investisseurs. Et en général, quand tu passes sur cette entité, ça met un certain premium sur ta valeur. Donc, nous, on a regardé, on a pris les deux meilleurs. On a pris Techstars, qui est en Europe, et on a pris Y Combinator, qui est l'innovateur premium vraiment de la Silicon Valley. On a postulé à Techstars, on a été pris. On leur a dit, ok, vous avez pris d'accord, mais on est en train de postuler à Y Combinator, tu vois. Donc, si on est pris là-bas, on va plutôt aller là-bas, tu vois. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a postulé. Et pendant deux mois, on n'a fait que regarder des vidéos YouTube, comment postuler, s'entraîner. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu envoies ton dossier, et après, tu as un entretien de 10 minutes avec tes associés, trois associés de Y Combinator, qui te bombardent de questions. Vraiment, c'est des gars, c'est des requins, tu vois. Ils te bombardent en 10 minutes, tu l'as expliqué ton business model. Donc, tu rates ta chance, c'est fini. Et le taux d'acceptance, je pense, pour YC, il est moins de 1%. C'est beaucoup plus difficile de rentrer là-bas que de rentrer à Harvard, tu vois. Et donc, du coup, pendant les deux mois, on ne fait que ça. On bosse, on bosse, on bosse. Bien sûr, on continue de gérer l'entreprise, mais on s'entraîne pour ça. Et on fait l'entretien. L'entretien se passe super mal. Moi, pour moi, on ne nous avait pas pris. Mais finalement, ils reviennent et ils nous disent, non, écoutez, les gars, en fait, on ne vous dit pas oui tout de suite, mais on ne vous dit pas non non plus. Ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir qu'il y a de l'attraction pour ce truc. Donc, on vous donne un mois, montrez-nous qu'il y a de l'attraction, et puis on verra. Mais je t'ai dit que ce mois-là, en fait, on n'a pas du tout dormi. C'est le mois où j'ai très peu dormi, tu vois. On était partout, partout. Moi, je partais partout dans les enseignes, partout. Ma salle, partout, son réseau. Tout le staff, on était mobilisé, tu vois. Et on a vendu, je pense, 3 000 cartes en un mois. Et on revient maintenant avec les chiffres. Ils regardent et disent, ah, on vous prend. Et c'est comme ça qu'on est rentré à Y Combinator. Mais je te dis, ça a changé. Ça change. Parce que là, tu as les gens qui te disaient, on hésite et tout ça. Ils reviennent vers toi et te disent, ah, on veut te donner notre argent maintenant. Oui, c'est sûr. Et là, tu as le prédit maximum. Le meilleur accélérateur au monde te dit, moi, j'ai pris ce gars-là. Donc, en fait, les gens se demandent, qu'est-ce qu'il y a à situer ces gars-là ? On veut investir, tu vois. Et donc, on a dit, OK, convainc-moi maintenant, pourquoi tu menais ton argent ? Les amis, on dit, OK, toi, convainc-moi ainsi de suite, tu vois. Mais donc, tu vois, je raconte un truc. Mais en gros, ça nous a permis vraiment d'être plus sélectifs sur nos investisseurs et de maximiser un peu la valorisation. Et quand on est sortis dedans, on est passé par le programme de Y Combinator. Et quand tu regardes nos groupes de croissance, après, YC, ça va comme ça, quoi. C'était quand, YC ? YC, c'était en début 2021. Un an à peine, après. Oui, un an à peine, tu vois. Excellent. Voilà, tu vois. Et trois mois après, quand on est sortis de là, tu sais, les Américains, ils sont très pragmatiques. Oui. On te dit, fais ça, tu fais, ça va marcher. Et c'est ça, le secret, en fait, c'est que c'est de la connaissance qui est améliorée année après année. C'est que moi qui suis passé par YC, j'ai fait des choses qui sont bonnes et donc je vais aller partager ça aux autres du réseau. Et les autres qui vont venir après moi, ils vont éviter mes erreurs. Et c'est comme ça que ça s'améliore. Et donc, tu viens, tu rentres, on te donne tout, des briques pour tout. On te donne comment faire ton produit, comment marketer ton produit, comment gérer ton équipe, comment aller lever des fonds, comment même parler aux investisseurs. Tout est là, tu vois. Et tu n'as qu'à suivre ça, tu as 90, 95% des chances de réussir. Donc, c'est ça qu'on a fait, en fait. Donc, quand on a fini par là, la croissance, on a pu structurer l'entreprise de telle sorte d'avoir une croissance exponentielle. Excellent. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours avec eux ou c'est bon, c'est pour un an, c'est pour une période ? Non, en fait, c'est un programme d'accélération de trois mois. Oh, seulement ? Oui. En trois mois, on change ta vie. Oui, tu vois. Mais c'est intensif, c'est vraiment intensif. Et en fait, c'est ça que j'ai dit. En fait, là, tu vois la puissance des Américains, c'est un réseau social. YC, c'est un réseau, par exemple, pas un réseau social, c'est un réseau où, moi, en tant que personne du réseau, j'ai accès à des founders, des fondateurs d'entreprises licornes. Tu vois, dans le réseau, je vois le profil, par exemple, du CEO de NBNB. Je peux lui envoyer un mail et puis lui poser une question, tu vois. Plein de CEOs comme ça, tu vois. Et ça, c'est encore de la force. Qui sont là-dedans avec toi ? Exactement. Dans les deux sens. Bien sûr, je ne vais pas aller lui perdre son temps. Je suis le contact, c'est vraiment pour un truc précis, tu vois. Mais rien que de savoir qu'il y a accès à cette personne-là, dans le réseau, tu te rends compte un peu de la force des choses. Voilà. Et donc, ça, ça a changé tout. Et après, on est sorti de là. Et puis, bon, voilà, on a continué notre chemin. Donc, YC, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te prennent 7% de ton entreprise contre 500 000 dollars. D'accord ? Peu importe ta valeur. Peu importe ta valeur, ils s'en foutent. Ils disent que nous, nous sommes les boss. Tu nous donnes 7%. Fais ce que tu veux. Tu nous donnes 7%, tu nous donnes 7%. Pourquoi ? Parce que, par derrière, ils essaient un peu ce qu'ils vont te donner. Ouais, ouais. Ça vaut largement. Ça vaut largement. En plus, ils te donnent 500 000 dollars, ouais. En plus, ils te donnent 500 000 dollars, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça a marché. Ça a été super. Et franchement, super aventure. On peut dire que Djamo, c'est la première start-up tech de Côte d'Ivoire. Absolument. Et il en faut plus, je pense. Mais nous sommes contents, je pense, d'être assez précurseurs. Et encore une fois, c'est assez exceptionnel parce qu'on a eu quand même accès à des fonds très tôt. C'est ça qui nous a permis de développer. Non, c'est possible. Si vous l'avez fait, c'est que c'est possible. C'est absolument possible. Il ne faut pas qu'on continue de se dire que c'est exceptionnel. Non, non, non. C'est possible d'aller chercher. En tout cas, il faut avoir cette ambition. Maintenant, est-ce qu'on va y parvenir ou pas ? C'est autre chose, mais il faut avoir l'ambition. On ne l'a pas fait au début, mais je pense que c'est important, à ce stade quand même, de rappeler ce que c'est des start-up. Parce qu'en fait, je me rends bien compte qu'ici, dans nos pays, quand quelqu'un ouvre son allocodrome, il appelle ça start-up. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas compris. Même si on a déjà fait des vidéos dessus. Tout le monde n'a peut-être pas vu des anciennes vidéos. Pour beaucoup de gens, start-up, c'est quelque chose qui démarre. C'est-à-dire que dès que je lance ma boulangerie, je suis une start-up. Je lance mon endroit où je vends de la tchèque et poisson, je suis une start-up. Je lance mon Yango, je suis une start-up. Non, en fait. Non. Start-up, c'est un nom bien précis qui renvoie à quelque chose, qui est différent de PME. Est-ce que tu veux un peu nous parler de la différence ? Start-up égale croissance. Accélérer. Forte croissance. C'est vraiment ça, le principe. C'est de dire, je ne suis pas dans un rendement de... Je ne sais pas moi, 10% ou un truc comme ça. Non, non, je suis vraiment dans du... 10% par semaine, oui. Voilà, je suis vraiment dans une croissance exponentielle. Et surtout, surtout, un business model qui n'a pas encore été... Qui n'est pas éprouvé, oui. Qui n'a pas encore été, tu vois, prouvé. Alors, c'est ça qui fait peut-être bien expliquer ce que ça veut dire. Parce que quand on dit un business model qui n'a pas été éprouvé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la façon avec laquelle je vais gagner de l'argent avec mon entreprise, personne ne l'a encore fait dans mon écosystème. Ça veut dire, par exemple, que quand j'ouvre une boulangerie, une boulangerie, ce n'est pas une start-up, parce que les boulangeries, on les connaît déjà. On sait comment ça marche. On sait comment ça marche. On sait comment on gagne de l'argent avec. On connaît les marges et tout. On connaît les marges et tout. Donc, ce n'est pas une start-up. Et potentiellement, c'est rentable. Bon, pas rentable, mais ça génère du profit. Ah, ça peut générer assez rapidement. Voilà, rapidement. Une start-up, ce n'est pas le cas de boulanger. Une start-up, on ne sait pas du tout. De toute façon, c'est le cas de Diamant. Quand on se lance là-dedans, on ne sait pas du tout si ça va marcher. Parce que personne n'a jamais fait ça ou pas vraiment. Et donc, on va totalement dans l'inconnu. Et puis, je pense qu'il faut quand même rajouter le fait que dans une start-up, tu as quand même volé technologie non négligeable. Oui, c'est ça. Donc, nous, on se considère une entreprise technologique, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Et donc, tu vas développer cette capacité d'ajustement technologique en recrutant de bonnes personnes, en développant des processus. C'est ça qui va faire la différence avec le business model classique. Je tiens à préciser que tous les gros entrepreneurs que l'on connaît dans le monde sont bien souvent des entrepreneurs qui dirigent des start-up. Facebook, c'est une start-up. Google, c'est une start-up. Amazon, c'est une start-up. Exactement. Les GAFAM, qui d'autre ? Netflix. Netflix, c'est une start-up. Airbnb, c'est une start-up. Enfin, la plupart des grosses boîtes, finalement, que l'on connaît, aujourd'hui dans notre quotidien, sont des start-up. Et tu vas voir, en fait, que même après 20 ans d'existence, elles essayent de toujours se conciser comme des start-up. Tu vois, dans la façon d'agir, dans l'agilité, dans la recherche de nouveaux produits. Certaines m'ont mis beaucoup de temps à être rentable. Je pense à Airbnb, par exemple. Je pense à Netflix. Ou Amazon, par exemple. Amazon, ce sont des boîtes qui ont mis beaucoup d'années avant d'être rentables. Oui, c'est ça. C'est ça. Diamant est déjà rentable. Ça aussi, c'est caché ? C'est caché. Tu sais ça, tu me demandes la question. Comme si je te réponds. Non, non. En gros, non. Ça, je tiens à préciser que c'est très africain. C'est très africain de tout cacher comme ça. Parce que les start-up sont quand même beaucoup plus transparentes sur leurs chiffres, sur leurs chiffres, sur leurs… Mais qui ? Ça, vous avez africanisé la start-up. Non, non, non. Quand tu prends, par exemple, Facebook, je ne pense pas que Facebook ait communiqué sur ses chiffres quand il démarrait. Non, absolument pas. Moi, je pense qu'au contraire, c'est ici qu'on a tendance à parler beaucoup dans notre écosystème. Parce que, justement, encore, ça te ramène à la vanité. Et ça, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le jour où on veut devenir public, donc on va se mettre sur un marché public, à ce moment-là… Ça va arriver ? J'espère. Vous avez une date déjà ? Vous pensez à l'exil ? Non, non. On est vraiment focus sur la construction de valeur aujourd'hui. Et vraiment, il y a énormément de choses que je veux faire. Et c'est vrai que tout ça, c'est un podcast d'argent. Et tu nous caches beaucoup de choses sur l'argent ? Non, non, non. Déjà, vous ne pouvez pas être content. En fait, l'argent, c'est quoi ? Oui. L'argent, c'est quoi ? On va arriver à ce parti-là. Mais si tu veux, on entre dedans et dedans. Non, non, non. L'argent, c'est quoi ? Oui. L'argent, c'est un moyen d'échange de quoi ? De la valeur. Oui. Tu comprends ? Et donc, c'est le plus important, c'est cette valeur-là. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Vraiment, tu vois. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas dire je vaux tant, je vaux… Non, c'est quelle est la valeur que tu es en train de créer ? Est-ce que tu es en train de la créer de façon pérenne ? Est-ce que tu as créé un produit que les gens veulent utiliser et vont continuer d'utiliser sur le long terme et qui génèrent de la valeur pour tes investisseurs, pour tous ceux qui ont mis de l'argent dans ton business ? Tu vois, c'est vraiment ça qui est le plus important. La rentabilité, la valorisation, tous ces chiffres que tu peux communiquer, tu peux le faire. Et si tu vas générer du buzz, on va dire oui, c'est le gars, il est milliardaire, il est tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Tu veux dire quoi, Christian ? En Afrique, tu l'as dit tout à l'heure, on parle beaucoup trop, c'est ça ? Oui. Tu vois. Parce que tu constates, il y a des start-upers qui n'ont même pas encore levé. Tu vois, franchement, ce n'est pas ça qui est le plus important. Après, je pense qu'il y a quand même une stratégie derrière, je pense, c'est de continuer à lever. Fais qu'il tente le gars. Fais qu'il tente le mec. Le mec est ton mec. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, ce n'est pas ça le plus important. Il y a des choses dont on peut se passer. Tu vois, vraiment. Tu penses à quoi ? La valorisation, franchement, ce n'est pas un truc qui a besoin d'être public. Parce que de toute façon, quand tu vas aller voir les investisseurs, tu vas aller communiquer ça. Tu vas communiquer ce chiffre-là. Tu vas aller en entreprise, tu vas aller donner ta cap table et tout ça. Tu vois, ce n'est pas des choses que tu dois franchement aller raconter par tout le monde. Parce qu'en plus, ce qui est dangereux, c'est que ta valeur peut baisser. Ah oui, après, je pense que c'est peut-être aussi... Bon, c'est ce que je ne sais pas qui dit ça, mais... Si, bon. L'argent, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. C'est-à-dire que les gens vont peut-être avoir beaucoup trop montré qu'ils ont de l'argent quand en fait, ils n'en ont pas tant que ça. Oui, il y a ça aussi. Mais bon, moi, je ne juge pas. Toi qui n'étale pas, qui ne montre pas, on comprend donc que... Non, pas du tout. C'est parce que tu en as beaucoup. Pas du tout. Quand tu te vois, ça te chope, tu te dis waouh. Pas du tout. Que d'argent. Non, 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 pas du tout. Du coup, pour toi donc, c'est quoi la richesse ? Alors, c'est une très bonne question. Je t'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est un moyen de changer la valeur. Et pour moi, être riche, c'est avoir la capacité à générer cette valeur-là de façon pérenne. Ok. Tu comprends ce que je dis ? Très bien. Voilà. Et ça, c'est deux choses. C'est un, avoir les compétences, donc investir en soi, sur soi. Donc, s'éduquer, apprendre, lire. Lire, c'est un super pouvoir. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as suivi, il y avait une polémique en Côte d'Ivoire, où M. Fabrice Avoyen avait dit qu'il lisait un livre, il a lu un livre de 400 pages en deux jours. Et les gens ont dit oui, moi et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça aberrant. N'importe quoi. Comment est-ce que tu peux venir sur Facebook, une grande personne, et te dire ? On ne peut pas lire 400 pages en deux jours. Franchement, moi, toutes les personnes qui ont du pouvoir, que j'ai rencontré, ou bien que l'argent que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer, ils avaient tous une capacité. C'était quoi ? C'était d'un magazine, de recevoir... Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, tu vois. Et de synthétiser cette information, utiliser... Très rapidement. Très rapidement, et d'utiliser cette information comme levier. Tout à fait. Donc, c'est un super pouvoir qu'il faut cultiver. Donc, travailler sur soi, investir en soi, ses compétences, ses connaissances, ça, c'est le premier aspect de la création de valeur. Deuxième aspect, c'est le réseau. Tu vois, tu peux être le plus intelligent du monde. Si tu n'as pas de réseau, c'est mort. Et faire grandir son réseau, ça, ça prend un art. C'est une compétence à développer. Il faut être utile, il faut apporter de la valeur aux gens, il faut savoir tirer de la valeur aux gens, il faut savoir ne pas perdre le temps des gens, tu vois. Il faut devenir presque, moi, j'appelle ça le MVP, Most Variable Player de ton réseau. C'est quelqu'un que les gens veulent dans leur équipe, tu vois. Et les deux ventes de perdre. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas juste construire ton réseau et ne pas travailler sur tes compétences. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, le réseau va te vomir. Parce qu'on va se rendre compte, en fait, que tu ne connais rien. Ça va de perdre. Donc, quand tu es un investi sur soi, apprendre, s'éduquer, c'est très important. Et développer son réseau, ce sont les deux leviers sur lesquels il faut jouer, justement, pour apprendre à créer de la valeur et éventuellement devenir une question. Moi, aujourd'hui, par exemple, si par un tour de magie, mon compte bancaire se retrouve vidé, ça va me faire mal, mais je sais que ça ne va pas me tuer. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai cette capacité-là à régénérer de la valeur, à créer de la valeur qui est avec moi. C'est ici, ça n'a pas parti. Tant que je ne me repasse, c'est ici. Tu vois ? Donc, si je perds tout, ce n'est pas grave, ça me fait un peu mal, mais je peux me remettre en route et puis recommencer à générer de la valeur tout de suite. Donc, tu te considères comme riche ? Je suis riche, justement. Très riche, même. Parce que tu peux générer beaucoup de valeur. Voilà, tu vois. Bon, j'ai déjà montré que je peux générer beaucoup de valeur. J'ai déjà montré ça, tu vois. Et je sais que, même si je n'ai pas ce chiffre-là dans mon compte bancaire, mais je me considère riche. Et tu vois, il n'y a pas un meilleur feeling que ça, quoi. Ça fait que tu n'as pas peur. Et moi, je n'ai peur de rien. Tu vois ? Je vois si Djabon tombe demain. Ça va me faire mal pour l'équipe et tout. Mais je n'ai pas peur. Je sais que je vais pouvoir rebondir. Je vais pouvoir faire autre chose. Si demain, tu me donnes un autre challenge et tu me dis, par exemple, allons sur la Lune ou quelque chose comme ça, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je peux m'asseoir, trouver la solution. Ça me prend beaucoup d'échecs, plusieurs échecs peut-être, mais je vais trouver la solution. Et je vais faire en sorte qu'on va aller sur la Lune. Donc, ce niveau de confiance en soi, sa capacité à créer de la valeur, pour moi, c'est ça la vraie réussite. Ce n'est pas avoir 100 millions dans mon compte. Et d'ailleurs, quand tu as un contraste entre ta capacité à créer de la valeur et l'argent que tu as, qu'est-ce qui se passe en général ? Tu perds cet argent vite. Les gens qui gagnent la loterie. Oui. Peut-être, si tu as volé de l'argent et tout ça, en général, tu ne gardes pas cet argent. En fait, c'est ça. Tu ne peux pas le garder parce que tu n'as pas appris à créer de la valeur. En fait, je pense que les gens comprennent souvent mal le mot « tu es millionnaire », « tu es milliardaire ». Ce n'est pas « tu as millionnaire », « tu es ». C'est important. Exactement. C'est une identité, en fait. Exactement. Et beaucoup de gens voient ça, une somme d'argent. Ce n'est pas ça. Alors qu'en fait, c'est plutôt pour moi que tu es millionnaire, c'est que tu as la capacité à créer un million. Voilà, exactement. Donc, dès que tu sais que tu peux créer ce million, à ce moment-là, tu es millionnaire. Tu es millionnaire. Parce que même si tu as zéro dans ton compte bancaire, tu vas le faire venir. Par contre, si tu n'es pas millionnaire, on peut te donner un million et c'est ce que tu dis, tu vas le perdre. Un million, tu enlèves un franc dessus, tu n'as plus un million. Bien sûr. Et si tu n'es pas intelligent pour travailler cet argent, c'est fini. Et c'est ça. Donc, être riche, c'est cette capacité à créer de la valeur. Et comme tu dis, en tout cas, je me sens riche parce que vraiment, je sais que je peux créer cette valeur-là. J'ai les compétences et je continue d'investir en moi et j'ai le réseau, je continue de développer mon réseau. D'accord. Donc, du coup, en trois ans maintenant, trois ans, ta vie a radicalement changé quand même. Quand tu étais salarié, est-ce que tu penses que tu étais déjà riche ? Ou alors, tu penses que devenir startupeur, t'as fait basculer dans un tout autre monde ? Alors, c'est sûr que quand j'étais salarié, je n'avais pas le patrimoine que j'ai maintenant. J'avais mon salaire et tout. Et surtout, je n'avais pas les compétences que j'ai maintenant. Je n'avais pas la façon de voir les choses. Devenir entrepreneur, justement, a un peu changé mon esprit justement pour pouvoir pour plus voir cet aspect de la création de valeur. Parce que tu es tout en train d'essayer de trouver ce pourquoi ton client va te donner son temps et son argent. Donc, sachant ta façon de voir les choses, je suis tout en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour le client, comment est-ce qu'il va bien se sentir, tu vois, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme produit qui va lui donner de la valeur. Et donc, ça a changé vraiment ma façon de voir les choses. Avant, j'étais salarié, bon, je recevais mon salaire, tu vois. je ne voyais pas ça forcément comme ça. Après, j'ai été entrepreneur deux fois avant d'être salarié. Donc, j'avais cette vision-là. Mais le salariat, je pense, te met quand même dans un certain confort, surtout dans des grandes boîtes, des très grandes boîtes. Ça te met dans un certain confort, une certaine routine qui peut te faire éviter de prendre certains risques, et tu vas juste te mettre dans une routine de dire, ok, je ressens mon salaire, j'économise, je ne vais même pas chercher à investir, tu vois, je suis assez confortable, je ne vais juste pas prendre trop de risques. Or, qui dit risque, dit retour sur investissement. Voilà. On dit souvent que le confort est l'ennemi du succès. Oui, c'est pour ça que j'insiste en tant qu'entrepreneur, en tout cas au début, éviter le confort au maximum. Oui, parce que moi, ce que je constate, c'est que, en fait, les gens qui ont une bonne carrière professionnelle dans le cadre salarial, sont les gens qui entreprennent le moins. Oui. C'est vrai, quand tu commences à toucher un certain salaire, tu commences à te dire, oui, mais je vais laisser ça pour aller recommencer quelque chose. Et du coup, j'ai fait plusieurs interviews ici à des grands directeurs généraux de grosses boîtes en Côte d'Ivoire, ailleurs. Et tu vois, des gars qui touchent 15 000 euros, 20 000 euros le mois. Et ce sont les gars qui ont le plus de mal. Et pourtant, ils sont très compétents. Je veux dire, ils performent à des niveaux exceptionnels. Ils gèrent des boîtes de multinationales. Tu sens que, tu te demandes, quand est-ce que tu vas le faire pour toi-même ? Il y a toujours le même truc qui revient, c'est oui, mais je me pose même la question parce que je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Ils sont conscients qu'ils bossent pour quelqu'un et que s'ils bossaient pour eux, ils gagneraient certainement plus. Mais ils ne se lancent pas. Ils se lancent très rarement parce qu'ils voient tout ce qu'ils génèrent tous les mois. Et c'est risqué. Et l'échec, ça fait mal. Il ne faut pas qu'on se demande. Ça fait mal, l'échec. Quand tu tombes, ça te fait mal. Le temps que ça te prend pour mondial, c'est douloureux. Et l'entrepreneur, ça te demande de te mettre dans un certain esprit où tu te rends compte que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et tu n'as pas envie de ça. Même si c'est toi, tu ne vas pas avoir envie de ça. Après une carrière riche où tu gagnes, comme tu dis, 10 euros par mois, je ne vais pas retenir dans certains. Est-ce que tu viens d'une famille modeste ou d'une famille plutôt aisée ? Alors, j'ai eu une enfance quand même aisée. J'ai eu mon premier ordinateur à 8 ans. Ah ouais, tu es un fils de bobo en fait. Non, je n'ai pas dit ça. Mais mes parents, vraiment en tout cas, ils ont fait l'effort pour me mettre à l'aise. J'avais un chauffeur. Tu étais enfant unique ? Non, j'ai un frère. Tu avais un chauffeur ? J'avais un chauffeur. Tu vois. Tu viens d'une famille... Tu as le droit de dire que tu viens d'une bonne famille. Attends. Pourquoi tu commences à dire non ? Est-ce que tu viens d'une bonne famille ? Je ne veux pas te donner l'expression que je viens d'une famille riche parce que mes parents travaillaient justement mais ils travaillaient énormément pour me donner des choses, notamment l'éducation. Quand je dis que j'ai eu un donateur à 8 ans, j'ai 37 ans aujourd'hui, ça fait 30 ans que je code en fait. Et 8 ans, c'était quoi ? C'était en 1994. Combien de parents, à l'époque, pouvaient penser à donner un ordinateur à leur enfant ? Tu vois ce que je dis ? Ça n'est pas dit que mes parents étaient riches, c'est juste qu'ils se sont dit OK, on va faire cet effort-là pour l'enfant parce que ça peut être quelque chose qui va l'intéresser. Et ils ont fait cet effort, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient riches. quand j'ai eu la chance d'aller... Mais avoir un chauffeur, l'ordinateur, je comprends, mais le chauffeur, c'est un signe extérieur de richesse quand même. Le calcul était simple. J'ai eu avec ma mère, ma mère s'est dit OK, je travaille beaucoup, je finis tard, je finis très tard, d'accord ? Je ne peux pas aller chercher les enfants parce que je finis tard, mais je vais dédier une partie de mon budget à un chauffeur. Ça n'a pas dit que j'avais une voiture. La voiture qu'elle nous a donnée, c'était une voiture comme ça, une petite voiture, et elle a trouvé un chauffeur. Mais c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'elle a incorporé ça dans son budget. Mais pourquoi ça te gêne de reconnaître que ces éléments dont tu parles ne sont pas à la portée de l'Ivoirien lambda ? Absolument. Donc, tu n'étais pas dans la classe moyenne ? Tu comprends ce que je dis ? Je n'ai pas dit que j'étais dans la classe moyenne, mais ce que je t'ai fait c'est que je n'étais pas extrêmement riche. Ah, peut-être pas extrêmement, oui. Il y a toujours plus riche que toi. Et surtout, ce que je t'ai expliqué, c'est que ces signes de confort qu'on avait demandaient un sacrifice énorme de mes parents. Tu vois ? C'était des gens qui travaillaient énormément. Mais il y a des gens qui, même s'ils font tous les sacrifices, ils ne peuvent pas offrir ça à leurs enfants. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir étudier aux Etats-Unis. En plus. Tu vois ? Mais attends, je vais finir de raconter l'histoire. Vas-y. Parce que, en fait... Attention, il ne faut pas que tu me méprennes. Je ne pense pas que tout ça... Attention, je ne dis pas qu'être fils de riche est un boulevard vers la réussite. Ça n'a rien à voir. Oui. Ce n'est pas ce que je veux dire, en tout cas. Mais on termine ton point. Ce n'est pas ce que je pense. Non, non. Je suis tout à fait conscient que j'ai été très... J'ai eu beaucoup de privilégiés. Privilégiés, ok. Très privilégiés. Tu vois ? Mais ce que je sais j'expliquer, c'est qu'il y a quand même eu un sacrifice énorme de mes parents pour le faire. Et pour revenir sur mon histoire, quand j'étais aux Etats-Unis, après, tu sais, l'école coûte extrêmement cher là-bas. Très ! Voilà. Tu vois ? Ce n'est pas la France. Et après deux ans, voilà, ma mère n'avait plus d'argent, elle avait brûlé toutes ses économies. Tu vois ? Et ça a été des moments difficiles pour moi. Si je t'ai dit qu'il y a eu des moments où je n'avais pas de domicile, tu vois, quoi ? Oh, ça, c'est... Oui, bien sûr. Voilà, tu vois. Et n'eût été la présence d'amis qui m'ont aidé, elle n'est pas à mon sortie. Des Américains, des Ivoiriens que tu as invité d'avoir ? Alors, je pense particulièrement à une chœur, Sonika, qui vient de Cameroun, qui m'a pratiquement hébergé. Je n'avais pas eu de domicile, je n'avais plus d'une. Et qui m'a hébergé. Et j'ai eu une autre amie aussi qui m'a même prêté de l'argent. Bon, pas prêté, donner de l'argent carrément pour payer mon école. Ah oui ? Tu vois, parce que j'avais plus... Et je travaillais, je travaillais, je faisais genre deux ou trois boulots, quoi. Ça ne suffisait pas. Hein ? Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, parce que c'était... Tu vois, et c'est tout ça même qui m'a... Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres pays africains. Curieusement, j'étais en Côte d'Ivoire, je n'avais pas forcément cette notion d'africain. Oui. C'est quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu d'autres... C'est à l'étranger, oui. Tu vois, ça m'a choqué. Et en plus, pire, j'ai vu en fait qu'on avait tous les mêmes conditions. Oui. Des gouvernements qui ne marchaient pas, tu vois. On n'avait pas de bourse, tu vois. Après, bon, si tu es enfant de ministre ou président, bon, tu ne sens pas ça. Mais tu es enfant de gens, Emirati, ils ont tout. Ils ont des bourros, ils ont des logements, tu vois, ils ont tout. Et toi, africain, tu grouilles. Et donc, c'est ça qui a réveillé un peu mon amour pour l'Afrique quand j'étais aux Etats-Unis. Et je me suis dit, non, après les diplômes, il faut que je rentre, il faut que je fasse, il faut que je devienne entrepreneur, il faut que je crée de la valeur, il faut que je trouve des solutions aux problèmes. Moi, j'étais un peu naïf à l'époque. Et après ça, après mon diplôme, je suis rentré directement. C'était en 2011 et on venait de sortir la crise en Côte d'Ivoire. Donc, l'événement était quand même un peu bizarre. Donc, je suis allé tout de suite au Nigeria avec un ami. On a monté une boîte de start-up. J'ai échoué, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai monté une deuxième boîte de start-up, j'ai échoué encore. Et c'est après ça, je me suis dit, OK, peut-être que je vais, je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Et c'est là que je suis rentré chez l'opérateur de télécommunication. Et puis, j'ai fait 5 ans là-bas. Mais c'est pour te dire, en fait, que c'est vrai, j'étais privilégié. Mais je suis aussi passé par des moments extrêmement doux. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Très peu de gens arrivent à avoir accès à ce à quoi j'ai eu accès. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Oui. Ta maman, elle est fière de ta réussite ? Oui, j'espère. Elle est fière, je pense. Et c'est toujours bon pour, et même mon père aussi, c'est toujours bon de voir cette lueur dans leurs yeux, de se dire, OK, on n'a pas travaillé, gratuitement, tu vois. Et voilà, mon but aujourd'hui, c'est de leur faciliter le plus le reste de leur vie, tu vois, le temps que possible. Après qu'ils sachent un peu qu'ils n'ont pas travaillé gratuitement. Oui, oui, oui. C'est une très belle histoire. Pour revenir à ton rapport à l'argent, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'économe ou pas du tout ? Tu es un flambeur. Je vais être vraiment transparent avec toi. J'ai longtemps, eu des difficultés à bien gérer mon argent, tu vois. Et il faut qu'on se dise un truc, c'est que c'est plus facile de mieux gérer son argent quand tu as du cash. En tout cas, de faire des bons choix quand tu as du cash. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es constamment en train de lutter pour des besoins basiques. Oui. et ton esprit est juste pas clair. Donc, j'ai longtemps eu des mots, un rapport difficile avec la gestion de l'argent. Il n'y a que récemment où j'ai commencé vraiment à avoir de meilleurs gestes. Depuis que tu suis investi européen ? Je rigole. Mais c'était dû à quoi alors ? Je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas... Tu te disais que tu auras toujours l'argent donc tu n'as pas besoin d'épargner. Non, je pense que je n'ai pas forcément reçu une éducation financière. Comme la majorité d'entre nous. Voilà, exactement. Et tu apprends sur le tas. Et surtout quand tu es jeune, tu commences à recevoir un salaire d'un certain niveau. Tu te dis que ça va venir toujours. Tout à fait. Voilà. Tu fais les choses et tout ça, tu vois. C'est quoi tes pires gaffes avec l'argent ? Tu t'assouviens. Je ne peux même pas en parler. C'est démarceux, gars. Non, non, non. C'est grave parce que j'ai fait l'argent. C'est quoi ? Tu as vendu de la drogue ? Non, non. Pas jusqu'à ce point. Bah, donc tu te donnes c'est quoi alors ? Et puis, bon. Vendre la drogue, c'est pour gagner de l'argent. Mais tu ne peux pas les dépenses, c'est ça, non ? Tu achetais de la drogue ? Non, non, non. Il y a prescription. Non, non, non. Non, non. C'est juste mal gérer son argent, tu vois. Mais tu faisais quoi ? Donne-nous un exemple. Non, non, je m'amusais. Tu fais l'embaie dans quoi ? Les boîtes, les nuits, les filles ? Non, pas les filles. On est déjà ici qui nous ont dit qu'ils ont mis d'argent sur des filles, ça s'est mal passé. Tu ne peux pas nous choquer dans ce podcast. Non, non, non. Je pense que c'est un peu le tout. C'est surtout ne pas avoir de retenue face aux dépenses. C'est vraiment ça. Mais lesquelles, par exemple ? Tu as acheté... Non, le divertissement. Il disait qu'il achetait une Mercedes. Il achetait pendant un an quasiment une Mercedes tous les mois. au niveau du salaire que j'avais. Tu ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas. Et puis, c'était juste des dépenses communes de m'amuser de sortir avec des amis et tout ça. C'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qui avait le recul de te dire que c'était choquant quand même ? Je veux dire une histoire, une scène. Je veux que tu nous racontes quelque chose. Alors, une fois où j'ai vraiment touché le fond, c'est que j'ai invité des amis pour aller à Cine. C'était ici en Côte d'Ivoire ? C'était en Côte d'Ivoire. Et j'ai dépensé l'argent, l'argent que j'avais en fait pour le mois. Tu vois ? Et ça, c'était pas la première semaine du mois. Ok. Et je savais ça en fait. Je savais que je n'allais pas avoir d'argent pour le finir le mois. Mais je l'ai quand même fait. Parce que je voulais, tu vois, plaire, mettre les gens à l'aise et tout ça. Voilà. Tu regrettes ça ? Oui. C'est des choses que je ne peux plus faire. C'est des choses que je ne peux plus faire. Aujourd'hui, par contre, franchement, j'ai des très bons réflexes. Tu vois ? Et même, je t'ai dit, avant de démarrer Djamo, j'avais quand même un fonds d'urgence. Tu vois ? Donc, à l'époque, j'avais commencé, tu vois ? Et aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que je gagne beaucoup plus. Tu vois ? Donc, si j'ai des bons réflexes et tout, je mets de l'argent du côté, j'investis et tout ça. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Franchement, je... Mais, encore une fois, il faut que ça s'apprenne. Il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin d'aide, besoin d'éducation financière. Autant qu'on apprend des choses à l'école que des compétences, autant on doit apprendre à gérer son argent. Il faut s'instruire là-dessus. Et aussi, c'est beaucoup plus difficile de gérer son argent quand on n'a pas d'argent. C'est vraiment difficile. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment difficile. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre pour dire le gars qui n'a pas d'argent, il ne fait pas d'effort. Mais, en fait, c'est difficile. Le transport va l'écouter comme il, le loyer va l'écouter comme il. Comment il va s'en sortir ? C'est beaucoup plus... C'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, il faut être très... En tant que personne, il faut être très... Comment dire ça ? Careful dans ses choix. Il faut faire attention à ses choix parce qu'une fois que tu fais des choix, tu ne peux plus les rattraper. Par exemple, tu ne vas pas te mettre en couple, tu ne vas pas faire des enfants si tu sais que tu ne maîtrises pas ton budget. Par exemple. Tu vois. Quand tu as fait ton premier enfant, est-ce que financièrement, tu avais pensé aux implications que ça allait avoir dans ta vie ? Non. Justement, parce qu'à l'époque, j'étais salarié, je me disais que bon, Tout va bien. Voilà, ça va passer. Ça va aller, tu vois. Et à l'époque, j'avais déjà une bonne santé financière. Ça allait, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, OK, ouais, ça va. Je pense que très peu de personnes te posent la question des dépenses que va engendrer avoir un enfant. Un enfant, c'est énormément de dépenses. Ouais. C'est énormément de dépenses. Et du coup, si tu n'arrives pas à maîtriser ton budget, j'ai envie de te dire, tu restes dans ton coin, mon frère. Reste dans ton coin, ne va pas... Tu vois. Tu vois. Reste dans ton coin parce que c'est... Tant que tu n'arrives pas à maîtriser... Et la pauvreté, tu vois, quand on a parlé de valeur, la pauvreté, c'est justement ne pas être capable de payer, donc de donner de la valeur pour les besoins basiques. Se nourrir, se loger, bouger, se soigner, tu vois. Et c'est là que tu te sens, en fait, que tu n'as pas... Tu sens que tu n'as pas de valeur quand tu peux faire ces choses-là. C'est là que tu... C'est ça le mot pauvreté, en fait. Tu sens que tu n'as pas de valeur quand tu ne peux pas faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent avec ses choix et il faut accepter de faire certains sacrifices. C'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui parce que, tu vois, mais il faut le dire. Donc, si tu vois que tu ne t'en sors pas, tu restes en temps. Tu as tendance à dépenser de l'argent dans quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi tes... Entre guillemets... Aujourd'hui ? Non, de manière générale, de manière empirique quand même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi les trucs dans lesquels tu dois faire un effort pour te retenir ? Aujourd'hui ? Oui. Non, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'ai mon budget, je suis mon budget à la lettre, tu vois. Oh, super. Ouais, non, non. Avant, c'était quoi ? Justement, c'était la fête et tout ça, tu vois. Et comment tu as fait pour te discipliner ? C'est juste comprendre qu'à un moment, tu as des choix à faire. Et en plus, quand tu passes... Quand tu es rentré de ton week-end à signer, tu as vu que ton compte est vide, tu n'as vu à plus jamais. Tu dis plus jamais, tu dis OK, tu fais attention maintenant. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est écrire la dépense sur le papier, tu vois. Parce que je notais, je notais, je notais, et à la fin, je lis. Je me dis en fait, ça, je n'avais pas besoin de ça, je pouvais attendre. Et donc après ça, l'étape qui a suivi, c'était de mettre en place un budget. Et j'ai fait le budget et je me suis dit OK, c'était facile, j'ai su le budget. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à commencer à épargner, épargner le premier mois, il y a quand même une sorte de gratification qui vient, tu vois. Et ça te motive. Que tu es capable. Que tu es capable. Et de là, voilà, c'est parti, tu vois, j'ai commencé à épargner et tout ça. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne discipline. Et tu continues d'épargner beaucoup d'argent ? Oui. Alors, il y a deux choses. Je ne parle pas de l'épargne. Aujourd'hui, je ne fais pas vraiment l'épargne classique que tu connais. Mobiliser, oui. Voilà, parce que bon, c'est quoi ? 2-3% en général, tous les intérêts. L'inflation est à 5%. Bon, je suis en train de perdre l'argent. Donc, moi, pour moi, une fois que j'ai mon fond du genre, ce qui est là, je n'ai pas vraiment besoin de faire de l'épargne classique sur un compte épargne. Par contre, j'investis. J'investis dans des choses, tu vois. Genre ? Alors, des start-up, déjà. Toujours. Mais aussi, actuellement, j'ai un projet, je suis en train de, je réfléchis beaucoup à comment construire des PME, des business normaux, de façon automatisée et rapide. D'accord ? Si j'ai un business qui, je sais, j'ai une marge de 10-15%, le problème avec ça, c'est que, déjà, ça te gagne beaucoup plus d'argent que ton compte épargne, d'accord ? Normal. Mais, le problème avec ça, c'est que c'est chronophage. Ça te prend beaucoup de temps pour mettre en place ces business-là. Donc, je réfléchis à comment faire ces business-là. Par exemple, une laverie, par exemple. Mais le faire de façon massive. Tu vois ? Pas juste faire une laverie, mais faire 1000 laveries. Sans que ça me prenne 1000 fois le temps que ça m'a pris. tu vois ? Donc, c'est un concept sur lequel je suis en train d'expérimenter actuellement. Et pour ça, je fais des petits business. Donc, je vais faire des petits business à gauche, à droite pour voir comment ça marche. Tu vois ? Et éventuellement, arriver à mettre en place un processus qui me permet de répliquer ces trucs-là. Donc, c'est ce que je fais vraiment principalement actuellement. Mes principales dépenses aujourd'hui, c'est la famille, c'est les proches. Tu vois ? J'essaie vraiment de... Tu as dit que tu n'es pas mariée, tu es en relation ? Oui. Alors, quelle est ta perception de la gestion de l'argent en couple ? Comment toi, tu perçois les choses ? Est-ce que tu es dans le mode chacun pour soi, Dieu le pousse ? C'est-à-dire qu'on est un couple mais bon, je gère mon argent, tu gères ton argent. Est-ce que tu es en mode... Non. C'est quoi ta logique ? Alors, déjà, je pense... C'est toi l'homme, tu dois pouvoir, tu donnes l'argent à madame. Alors, déjà, je pense que si vous avez un projet de vie, c'est une discussion qu'il faut avoir, l'argent. Comment est-ce qu'on va gérer notre argent ? Est-ce qu'on va épargner ? Est-ce qu'on va investir ? C'est une discussion qu'il faut vraiment avoir au moment où vous savez que vous allez éventuellement rester ensemble. Personnellement, moi, je prends tout en charge parce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens. J'ai vraiment les moyens. Tu es le boss ? Non, non, pas du tout. Mais je prends tout en charge. Je prends vraiment... 100% ? Oui, je prends 100% en charge. Pourquoi ? Est-ce que c'est quoi ? La place de la femme, c'est la cuisine ? Non, pas du tout. Mais, ce que je veux te dire, c'est que quand vous êtes en couple et que vous parlez de comment vous allez gérer votre argent, l'homme, toi, l'homme, tu ne peux pas demander de faire 50%. 50-50. Parce que le 50-50 que tu demandes, ce n'est pas juste envers la femme. Développe ça. Développe, développe, développe. Les masculinistes t'attendent dans les commentaires. je vous explique. Je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Je vous explique. La société n'est pas 50-50. La société est incroyablement discriminante envers les femmes. Une fille qui naît, elle a moins de chances qu'un garçon déjà d'aller à l'école. Jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Tu vois ? Bon. On la met à l'école. Quand elle va grandir, elle aura plus de chances de se faire harceler sexuellement par son maître. Tu es d'accord avec moi ? Plus de chances qu'un garçon, oui, ça c'est sûr. D'accord. Elle traverse ça. Elle arrive à l'université. Elle aura plus de pression pour coucher, pour avoir de meilleures notes parce que son professeur va la harceler encore. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Elle traverse ça et elle arrive dans la vie professionnelle. Elle sera discriminée à l'embauche parce qu'on va se dire quoi ? Une femme va devoir faire des enfants non, je ne vais pas l'embaucher. Tu es d'accord avec moi ? En tant qu'entrepreneur, tu vas réfléchir. Sur certains posts, oui. Tu peux te poser la question. Je suis d'accord avec moi aussi que cette même femme va subir encore de harcèlement au bureau. Elle a dépassé tout ça par le miracle. Elle est arrivée à faire tout ça. Et elle va devoir mettre en pause sa vie professionnelle deux ans pour chaque enfant qu'elle va faire. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Donc, toi, en tant qu'homme, venir dire on fait 50-50, est-ce que tu penses que c'est 50-50 ? Ton 50-50, en fait, c'est 1,80 pour elle et 20 pour toi. D'accord. J'écoute ton raisonnement. Sans être forcément d'accord, mais j'écoute ton raisonnement. Après, tu as des exceptions où la femme touche plus que l'homme. C'est sûr. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais. C'est vraiment de la discussion. Vous discutez. mais toi, l'homme, aujourd'hui, comprends en fait que la société ne fait pas 50-50 à ta femme. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne peux pas venir lui demander 50-50. Il faut que tu comprennes ça, en fait. Ce n'est pas... Oui, mais à partir du moment où elle a franchi toutes les étapes dont tu parles et qu'elle arrive à un stade d'oile à un boulot qui est bien rémunéré, qui est rémunéré, elle a accepté la rémunération, pourquoi tu m'avais dit faire peser sur un homme tout son parcours depuis la naissance ? Alors qu'elle est déjà arrivée au stade où elle a franchi tout ça. Non, non. Ce que je voulais t'expliquer, c'est que... Et ça, c'est surtout pour les jeunes, en général. Tu vois qu'elle n'est pas encore arrivée au stade où tu dis ça. Mais tu as des cas, oui, tu as des cas où la femme est bien placée et tout ça, elle travaille et tout ça. Ça, ça reste des cas d'exception. En général, l'homme, il va toucher plus que sa femme, en général. N'est-ce pas ? Moi, je n'ai pas de statistiques parce que parfois, on dit des choses comme ça. Est-ce que, par exemple, toi, tu as ton entreprise, tu payes plus quelqu'un parce qu'il est un homme ? Non. Alors, d'où vient-il ? Après, non, on ne peut pas nier ça. Comment tu as des statistiques là-dessus ? Tu as travaillé dans un grand groupe de collègues, de femmes touchaient moins que toi ? Moi, j'ai déjà vu des feuilles de salaire. Justement, les femmes touchent moins. Au même poste, même compétence ? Au même poste, même compétence. Ici, en Côte d'Ivoire. Dans quelle boîte ? Je ne vais pas citer. Non, mais tu ne peux pas nier ça. Par contre, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ça. Je t'ai dit que ça existe. partout où je suis passé, je n'ai jamais vu ça. Si, ça existe. Ça existe parce que, intuitivement, Moi, j'ai bossé avec des collègues aussi. Je touchais plus qu'eux. Alors que c'était des hommes. Ils avaient des diplômes d'ingénieur aussi, mais je touchais plus qu'eux. Et comme j'avais des collègues qui touchaient plus que moi. Je te parle de discrimination systémique. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, c'est vraiment des anecdotes. Mais tu parles d'un système qui est mis en place où... Non, je ne pense pas. Pour le coup, un système, je ne pense pas. Si. Comment tu le justifies ? Parce que, justement, dans la société africaine, la femme vaut moins que l'homme. Tu tiens ça. Tu sais ça. Non, je ne suis pas d'accord. Si, si. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut voir. Il faut qu'on se dise la vérité. Dans le commun des mortels, déjà même le fait de dire, comment dire ça, non, je ne vais pas entrer dans ce sujet là parce qu'après, ils vont tomber sur moi. Tu peux, tu peux. Non, non, c'est bon. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas nier. Je ne vais pas être dans la source. C'est bon. C'est bon. Ton nom va être partout. Oui, pardon. Mais non, en fait, tout ce que j'ai expliqué, ça te montre en fait que la société aura tendance à discriminer plus envers. Mais ce que tu as dit là, c'est la société africaine, c'est la société occidentale, c'est partout. Je pense qu'en Occident, c'est beaucoup moins prononcé. Mais je pense encore chez nous, on a encore des réflexes misogynes, tu vois. On ne se rend pas forcément compte. On ne se rend pas forcément compte. Parce que moi, ça me choque quand tu dis que c'est pensé comme un système. Ça, c'est choquant. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas quelqu'un, sauf si c'est vraiment un gros, gros, gros salaud, qui se dit que pourquoi je paierais moins une femme ? Parce que si je la prends, pourquoi je la paierais moins ? Mais ça existe. Ça existe. Non, mais tu as dit que c'est systémique. Vous dites que la société pense comme ça. Oui, mais oui, justement. Mais je ne vois pas ça. C'est un débat, je pense. On n'a pas de statistiques. C'est difficile de l'avoir avec des... Sans statistiques. Sans statistiques. Mais bon, le point est que, en fait, en tant qu'homme, réalise le fait que la société ne donne pas forcément 50-50 à ta conjointe. tu vois. Et donc, dans ton approche, réalise que les 50% que tu demandes... par exemple, on devrait payer la femme quand elle a des enfants. Oui, absolument. C'est la femme qui fait perdurer l'espèce humaine. Donc, on devrait la payer même à rester à la maison. Absolument, on doit la payer. Mais c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas ? La caisse sociale, l'imprévérance sociale, la paie, n'est-ce pas ? Non, on ne la paie pas à rester à la maison. On la paie parce qu'elle a... Oui, elle a eu un boulot, mais s'il n'a pas de boulot, effectivement... Elle a un minimum, oui. Voilà, mais s'il n'a pas de travail, c'est un travail qu'il faut avec 20 000 millions. Mais on donne aussi de l'argent aux hommes, on ne donne pas qu'aux femmes. Je n'ai pas compris. Je veux dire, on donne de l'argent... Dans le cas de figure que tu prends, on ne donne pas de l'argent uniquement aux femmes. Oui, même quand un homme est à la maison et qu'elle donne de l'argent. Oui, mais je pense que toi, tu parles du cas où une femme au foyer, c'est ça ? Oui, je parle de la femme qui, comme tu as dit, tous les deux ans qu'elle fait un enfant, elle s'arrête et que c'est pénalisant pour elle. Donc, il faudrait compenser ça. Oui, il faudrait compenser. En quoi faisant ? En la payant, par exemple ? Oui, il faut la payer. Qui doit la payer ? La société ? Il faut un système où je pense justement que ces femmes-là reçoivent de l'argent... De la part de qui ? Qui les paye ? De l'État. L'État les paye parce qu'elles ont eu des enfants pendant deux ans et deux ans ? Je pense... Non, en fait, je ne comprends pas ce que je vais dire. Si une femme, dans la société normale, une société idéale, on se rend compte en fait qu'une partie de la population est en train de faire... est chargée de l'évolution de cette société. Donc, les femmes qui vont donner vie aux futurs citoyens, tu vois ? Oui. Est-ce que ce n'est pas normal que ces femmes-là soient compensées ? Je pense que dans une société qui est avancée, oui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et donc, une femme qui est au foyer, on va voir ça comme un travail nécessaire pour la rester à la maison. Mais c'est un vrai travail parce qu'elle éduque les futurs citoyens du pays. D'accord. Donc, l'État doit la payer. Oui, moi, je pense qu'elle doit compenser d'une façon ou d'une autre. Parce qu'elle éduque les futurs citoyens du pays. Dans un truc idéal, c'est ça, quoi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce raisonnement. Non, 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 mais... Mais bon, après, c'est peut-être un peu poussé, mais... Mais dans un couple. Et du coup, c'est dans cette logique-là que toi, tu as estimé qu'il fallait que tu donnes, que tu prennes 100% de toutes les charges de la maison. c'est parce que je peux faire. Parce que je peux faire et parce que je me dis que... Et du coup, madame, qu'est-ce qui se passe avec son argent ? Elle fait ce qu'elle veut avec, je garde. Mais par contre, tu vois, elle m'a déjà aidé dans des situations difficiles. Elle m'a déjà aidé dans des situations difficiles, tu vois. Parce qu'elle avait pu mettre de l'argent de côté et tout. Mais mon approche ici, c'est vraiment... C'est de dire en fait... Argent que tu lui avais donné ? Non. C'est une question que je pose. Non, non, non. Je lui donne pas de l'argent. Voilà, Est-ce que tu trouves pas que ça dénature le couple de traiter sa femme comme quelqu'un d'handicapé ? Alors, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap. Mais c'est un, c'est de réaliser... Et encore une fois, c'est une discussion à avoir. Je dis pas que j'impose quelque chose, tu vois. Que je suis venu, ah, moi je suis l'homme. Et c'est même pas une question d'être homme. Je suis pas venu, je suis l'homme, je paye tout, tu vois. Non, non, non. C'est une discussion de dire, ok, je réalise que moi je peux avancer, j'avance beaucoup plus rapidement que toi. D'accord ? Et tu as peut-être certaines difficultés. Donc, pour te sentir, pour te sentir moins de pression, moi je suis prêt à prendre tout en charge. Ah, il y a beaucoup de femmes qui vont aimer ça. Tu vois. On va dire, le gars là il est bien, le gars là il est bien. Non, c'est pas ça. Après, tu vas voir un fan club. Non, non, non. Après, tu as des coups pour c'est l'inverse aussi. N'est-ce pas ? Beaucoup moins quand même. Surtout dans les pays africains. Beaucoup moins. Je pense que j'ai regardé ton podcast avec Bambalo, le méga, le Paps, tu vois. Il t'a expliqué. Il faisait sa start-up, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sa femme qui gérait le truc. Oui. C'est ça en fait. Donc, c'est juste une discussion. Mais c'est de se dire, ok, on va, moi tout ce que je dis ici, c'est de dire, tu vas pas dans une logique en tant qu'homme de dire, je t'impose le 50-50. Parce que la société ne fait pas ses 20-50 à ta femme, malheureusement. Si les femmes racontaient toutes les pressions qu'elles subissent dans la société, au boulot, et qu'elles venaient de dire ça vraiment à leur mari, vous seriez choqués en fait. C'est difficile. Des trucs simples, des commentaires déplacés, des trucs qui agissent ton mental en fait, et que toi, tu n'as pas en tant qu'homme. tu as peut-être d'autres choses aussi. Pourquoi ? Tu me dis qu'il n'y a pas de pression au travail pour les hommes ? Je n'ai pas dit ça. Ah, ok. Toi, tu peux avoir autre chose. Tu peux avoir de la pression, tu peux avoir un chef qui fait du harcèlement. Il y a beaucoup de suicides chez les hommes. Je crois que les hommes se suicident plus que les femmes dû à la pression qu'ils subissent, au travail. Oui, je suis là, correctement. Donc, la pression, c'est vrai que chez les femmes, ça va être du harcèlement, et si les hommes aussi subissent... Oui, oui, je suis là, correctement. Mais bon, in fine, je pense qu'il n'y a pas de réponse correcte à 100%. Je pense que c'est vraiment une discussion à avoir avec l'autre personne. Très, 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 très intéressant. Oui, ça va, je ne m'attendais pas du tout à ce qui est intéressant sur ce podcast, c'est qu'on apprend, on s'enrichit de différents concepts, de différentes manières qui font réfléchir, parce qu'au final, c'est ça qui est important à la fin de la journée. C'est d'avoir des perspectives différentes sur des questions qu'on croit connaître déjà et d'entendre des définitions comme celles-là ou des concepts comme celles-là, comme ceux-là. Et ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Si les gens qui te connaissent suivent ce podcast, est-ce qu'ils pourraient dire que tu es quelqu'un de ping ? Non. Ou alors, est-ce qu'on dit que tu es généreux, tu partages, tu es un faroteur ? Non, je ne suis pas généreux. Non, il ne faut pas aller prendre ça et puis mettre... C'est un bon titre. Non, on a trouvé déjà. Non, je ne suis pas généreux. On va cliquer. Qui est ce gars ? Non, 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 non. Je prends soin de mes proches. Je pense, j'essaie vraiment de prendre soin de mes proches. En tout cas, quand je le peux. mais je ne vais pas forcément... Tu viens me demander de l'argent, je ne vais pas te donner cet argent. Ça, c'est sûr. Surtout si ce n'est pas un truc que j'ai prévu. Dans mon budget... Comment tu peux dire non aux gens, les regardants, dans les yeux ? Tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pas je ne peux pas. Tu ne mens pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas te donner cet argent. Ça, c'est dur quand même. Non, mais c'est la vérité. Je ne veux pas te donner cet argent parce que je ne veux pas. ce n'est pas un truc que j'ai prévu. Ce n'est pas un truc que je veux faire. Ok. Les gens prennent ça comment ? Comme ils veulent, mais bon, ça m'affecte pas. C'est le problème. Voilà, ce n'est pas à mon niveau. Tu vois. Je ne veux pas, c'est je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux vraiment pas te donner cet argent. Parfois, c'est avec ta famille ? Oui, bien sûr, absolument. Parfois, c'est à ta femme ? Tu t'accompagnes ? Tu lui dis non, je ne veux pas te donner ? Oui, absolument. Est-ce que tu n'es pas un peu paternaliste ? Non, pas du tout. Je ne veux pas, je ne veux pas te donner. Et en fait, il faut remettre tout dans le contexte. Je fonctionne vraiment en mode budget. Ok. Tu vois, en mode budget quoi. C'est-à-dire que ce mois-ci, j'ai prévu vraiment ce que j'appelle imprévu, dépenser, je dis n'importe quoi, 100 000 francs. Bon, si j'ai déjà dépensé les 100 000 francs en 15 du mois et que toi, tu viens me demander de l'argent, je lui dis, je ne veux pas. si ce n'est pas dans une ligne budgétaire que j'ai, je lui dis, je ne veux pas. Tu vois, ça peut paraître extrême, mais c'est comme ça. Les gens comprennent, les gens peuvent se fâcher, non ? Ça, c'est pas... Franchement, c'est... Et comment ça peut être détaché donc émotionnellement pour ne pas subir le contre-coup de ça ? Subir quoi exactement ? Que les gens se fâchent. Que quelqu'un te dise oui, franchement, tu es méchant, je ne m'attendais pas à ça, je ne pouvais compter sur toi. Non, ce n'est pas grave, c'est la vie. La vie, tu es méchant, tu es gentil. Et toi, ça ne te gêne pas quand on te prend pour le méchant ? Non, absolument pas. Dans mon rôle où je suis là, franchement, tu te rends compte que je passe souvent pour le méchant, non ? Oui, forcément. Au niveau du boulot, forcément. Voilà, tu vois, mais après, ce que j'essaie de faire en général, c'est de rendre les gens quand même indépendants financiers. Donc, on va parler, je vais essayer de comprendre en fait, c'est quoi le problème vraiment. Surtout si je vois que c'est un truc récurrent. Si tu viens vers moi souvent pour me donner de l'argent, je vais être en s'asseoir ensemble et je vais te demander mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi est-ce que tu as ce besoin de donner de l'argent de façon récurrente ? Est-ce que c'est parce que tu n'es jamais à ton argent ? Est-ce que c'est parce que tu n'y a pas ? Et ensemble, je vais essayer de t'aider à trouver une solution. Mais après, encore une fois, je suis assez généreux avec mes proches. Donc, je donne, tu vois, j'essaie de les mettre à l'aise autant que je peux. Mais, en dehors de ce siècle, je ne donne pas aussi facilement que ça. Oui. Ok, 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 ok. Au moins, c'est clair, c'est assumé. Tu suis une logique budgétaire et tu te tiens à ça. Je tiens. Si j'ai dépassé mon budget, j'ai une phrase au bureau, on m'appelle le dernier billet. C'est un peu mon souvenir. En fait, quand les gars viennent me voir, je sors mon billet qui est dans ma poche et j'ai toujours un billet dans ma poche, je lui dis, tu vois, ça, c'est mon dernier billet de la semaine. Donc, c'est fini pour voir, tu vois. Donc, je prends ça pour blaguer, mais c'est pour te dire en fait que, voilà, si tu veux avoir une bonne santé financière, il faut un peu de la discipline. Il faut vraiment de la discipline. Si tu veux t'amuser, planifie-le. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour la spontanéité. Il y a de la place pour la spontanéité. Mais la spontanéité, elle est prévue. Voilà, mais tu demandes la mesure du possible, prévois-la. 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 Un petit surplus, si tu peux. Mais le plus important, rigueur, 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 si tu as prévu de ne pas dépasser un plafond, de ne pas le dépasser. Niveau des voitures, comment tu te comportes ? Tu te fais plaisir ? Alors, non. Niveau des choses matérielles, même en général, je n'aime pas vraiment les choses matérielles. Il y a des choses que j'achète, par exemple, les Jordan. Mais à part ça, je n'ai pas de... Je n'ai pas acheté des habits, les t-shirts, moi, j'en ai cinq même t-shirts noirs dans mon truc, tu vois. Cinq t-shirts blancs, quelques t-shirts de couloir, tu vois. Donc, je ne dépense pas dans les habits, les montres, tu vois. Je n'ai pas de montrer tout ça. Ce ne sont pas des choses que j'estime nécessaires pour moi, tu vois. Une voiture, j'aime conduire, mais j'estime aujourd'hui que je n'ai pas forcément besoin d'acheter une voiture utilante, je suis une voiture utilitaire, tu vois. Mais je ne vais pas aller m'acheter une Range Rover. Mais dans quelques années, quand le business te le permettra ? Je pense que si jamais on s'en sort plutôt bien, oui, je vais peut-être acheter une voiture qui me plaît et que j'aurai plaisir à conduire sur tout ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas forcément ce besoin. Franchement, j'ai juste besoin de me déplacer. Je prends souvent un Miango parce que je déteste conduire, ça me perd beaucoup de temps. Donc, j'ai un chauffeur, mais quand il n'est pas là, je prends... Tu dis que tu aimes conduire et après, tu dis que tu détestes conduire. J'aime conduire pour voyager. Je vais les routes et tous ces longs trajets, j'adore. C'est une bonne voiture, tu vois. Mais je n'aime pas conduire en ville. Je déteste ça. Oui, accélérer, freiner. L'emboutéage, je déteste. Donc, j'ai un chauffeur, tu vois, qui n'est pas là, je préfère encore prendre Yango plutôt que pour ma voiture parce que déjà, ça me permet de travailler. Et puis, je n'ai pas cette pression mentale de gérer l'emboutéage à gauche, à droite et tout ça. Très bien. Donc, je n'achète pas de voiture. J'ai la même voiture, ça fait 4 ans maintenant. 3 à 4 ans. Faut-tu l'utiliser ? Je n'ai pas envie d'acheter une voiture aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Écoute, Régis, très intéressant d'avoir cette discussion avec toi autour de ton business mais aussi de ta conception de l'argent. C'est très intéressant. Je pense que les gens vont pas mal commenter sur ta manière de voir les choses parce qu'elle n'est pas souvent, c'est pas ce qu'on entend souvent et c'est le but du podcast, c'est de s'enrichir de notre diversité dans la manière d'appréhender les choses. Donc, je pense que tu vas certainement cliver sur certains sujets mais bon, au moins, ça a le mérite d'être ce que tu penses et d'autres, tu vas peut-être avoir davantage d'adhésion mais bon, après, c'est ce que je pense mais le public nous dira. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Djambo dans les prochains mois ? Écoute, là, ça se passe plutôt bien. Franchement, c'est une formidable aventure humaine. On grandit, on se développe. On a quelques challenges quand même. C'est un an et quelques challenges mais c'est rien de grave. Donc, ça va. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on s'apprête à aller en expansion en Afrique. Donc, on va aller au Sénégal. On a juste en attendu quelques autorisations mais ça ne devrait pas tarder. Et puis, on va sûrement développer notre offre de produits, rajouter d'autres produits financiers additionnels sur ça. Mais oui, on grandit vraiment à une croissance soutenue. Tout se passe super bien. Franchement. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que voilà, on continue de grandir comme ça et continuer d'attirer les clients. Voilà, que Djamo fasse toujours une référence dans l'Afrique francophone et surtout qu'il y ait d'autres Djamo aussi, c'est très important, je pense. D'autres start-up tech qui vont venir et qui vont créer plus de valeur de façon exponentielle et un peu constituer sur les compétences dans la région. et c'est un cycle. On l'a vu au Nigeria, les premiers start-up ont donné des anciens qui sont allés recréer d'autres start-up et une fois que là-bas que la route tourne, ça part. Voilà, donc, moi, mon souhait c'est qu'il y ait d'autres start-up comme Djamo dans la région. Merci beaucoup et je pense que c'est le sens de l'histoire. Réclamant, je pense que c'est le sens de l'histoire que vous avez peut-être ouvert une porte mais que beaucoup sont en train de se... Exactement, il faut que les autres ont, tu vois, il faut que tout le monde n'en a pas. Et tout ça, c'est pourquoi c'est pour créer la valeur. La valeur, c'est un mot qui est très important. La valeur. Qui va générer de l'argent. Exactement. Merci beaucoup Régis, beaucoup de courage et toi et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Merci pour l'invitation. On arrive au terme de cet épisode du podcast avec Régis de Djambo qui nous a partagé un peu le quotidien de son activité, sa vision, sa perception de l'argent, son concept de la dépense, de l'épargne, de la gestion familiale de l'argent. Bref, tous ces sujets-là bien évidemment qu'on a l'habitude d'aborder. C'est avec des particularités qui je pense parlent aux uns et aux autres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez quand est-ce que vous êtes d'accord avec lui, quand est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui et bien évidemment je pense qu'il prendra le temps de lire aussi vos commentaires. Partagez massivement la vidéo pour qu'elle soit vue par un très grand membre. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici ou si vous nous découvrez. Notre podcast s'appelle C'est juste une question de temps parce qu'avec l'argent c'est juste une question de temps pour en gagner plus ou pour en gagner moins. C'est une conséquence de qui nous sommes réellement. Donc, si vous n'êtes pas des personnes qui générez de l'argent par de la valeur, travaillez à votre valeur et ça on en a parlé dans ce podcast. Il a expliqué comment on fait pour gagner en valeur et derrière traduire tout cela en argent. C'est vraiment un podcast qui est très utile finalement parce qu'il y a beaucoup de bases qui ont été partagées ici aujourd'hui. J'espère que vous aurez tiré un maximum de profit de tout ceci. Rendez-vous dimanche prochain 14h, même lieu, même heure avec un autre invité. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada